Générique On l'a connu sous son titre de Miss Côte d'Ivoire en 1998, mais depuis quelques années, Laetitia Nuchot-Traoré a déposé la couronne pour enfiler la casquette de chef d'entreprise. La directrice générale du groupe Addict ou encore commissaire générale du salon de l'épargne, de l'investissement et du patrimoine, cette férue de l'entrepreneuriat imprime depuis quelques années sa marque dans le développement de cette plateforme d'éducation financière qui couvre différentes problématiques liées à l'épargne et à l'investissement. Et nous parlerons justement tout au long de cette émission, de cet écho d'épargne sous l'expérience de Laetitia Nuchot-Traoré, directrice générale du groupe Addict, que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui sur notre plateau. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de me recevoir. Alors on l'a dit, de Miss Côte d'Ivoire en 1998 à chef d'entreprise, alors qu'est-ce qui a motivé cette grande passion pour le monde des affaires ? Alors j'aime bien rappeler que j'ai eu la chance, pendant mes études secondaires, de participer à un programme qui s'appelait Junior Achievement et qui a développé en moi l'esprit entrepreneurial, ce qui fait que très tôt, j'ai toujours su que je voulais être entrepreneur. Donc après mes études, quand l'opportunité s'est présentée, j'ai sauté dans la sauce chez ces opportunités et j'ai commencé à créer des entreprises. Alors on aimerait bien savoir quelque chose. Est-ce que vous avez une expérience entrepreneuriale qui vous aura marquée tout au long de votre parcours ? Alors j'ai envie de dire, toutes les expériences sont magiques parce que quelque part j'apprends toujours, je développe, je crée, voilà. Mais après j'ai envie de dire, c'est à mes débuts, donc en France, d'avoir la chance d'avoir des entreprises qui ne me connaissaient pas, qui ne connaissaient pas forcément mon background et qui, à cause de mon culot, m'ont donné la chance de commencer et de commencer fort, comme on dit. Et puis j'ai eu la chance aussi ici, une fois en Côte d'Ivoire, d'organiser donc des événements avec les pouvoirs publics, le vice-président, le Premier ministre et d'autres chefs d'entreprise qui venaient de la sous-région et de l'Europe. C'était des choses magiques qui permettaient justement d'avoir un bon network, oui. Et en parlant justement d'événements, vous êtes aussi la commissaire générale du salon de l'épargne, de l'investissement et du patrimoine. Alors dans quel cadre s'inscrit ce dit salon ? Quel en est l'enjeu ? Alors en termes d'enjeu, on se dit qu'il est important aujourd'hui d'apprendre aux gens à épargner. Déjà, il faut savoir que nos États s'enrichissent ou sont des nations fortes en mobilisant l'épargne quand même des populations, ce qui veut dire qu'on a quand même un rôle à jouer par rapport à nos États. C'était important pour nous de nous dire comment est-ce qu'on accompagne ces personnes-là quand on regarde des gens qui ont gagné beaucoup d'argent dans leur vie et qui finalement en fin de vie se retrouvent avec des situations pas très réluisantes. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de pouvoir apprendre aux citoyens lambda à se dire je peux y arriver, je peux épargner, je peux investir, je peux constituer mon patrimoine et je peux arriver à me construire une vie qui soit décente. Alors on apprend aux citoyens lambda à épargner et à y arriver, mais pourquoi ? Pourquoi c'est si important aujourd'hui d'épargner ? Parce qu'on n'est pas à l'abri des coups durs, parce que la vie nous joue beaucoup de tours et comme j'aime bien appeler le bon Dieu, il a beaucoup d'humour. Donc sur le parcours, c'est quand même mieux, lorsque vous avez des coups durs, de les avoir préparés ou en tout cas d'y être préparés pour pouvoir y faire face et de ne pas se retrouver justement dans des situations qui sont bien fâcheuses. Donc c'est important justement d'épargner parce qu'on a envie de transmettre, on a envie d'avoir ses enfants dans des bonnes conditions, on a envie de s'assurer une retraite paisible. Et ça, ça se prépare. Et c'est l'épargne qui reste quand même le départ et le moteur de tout ça. Alors on retient que l'épargne, ça se prépare. Est-ce qu'il y a des questions justement à se poser avant d'épargner ? Alors, j'aime bien rappeler que pour épargner, il faut travailler. Donc il faut déjà gagner de l'argent. D'accord, pour épargner, il faut travailler. Oui, parce que si vous ne gagnez pas d'argent, je ne vois pas en fait comment est-ce que vous serez capable d'épargner. Après, pour être capable d'épargner, il faut toujours maîtriser son budget. Et pour maîtriser son budget, il faut mettre en opposition ses revenus et ses dépenses. Et j'aime bien, en général, conseiller aux gens et recommander aux gens de noter toutes leurs dépenses pendant un mois, deux mois, trois mois pour être capable d'établir une espèce de moyenne par dépense, par type de dépense, et en face, voir quelles sont les dépenses qui peuvent paraître superflus et qui leur permettraient en fait justement d'économiser sur certains postes de dépense pour être capable enfin d'épargner. Donc vous voyez qu'en réalité, pour commencer à épargner, c'est important de savoir ce qu'on gagne, ensuite ce qu'on dépense, et enfin on va pouvoir se poser la question de quelle est cette épargne que je suis capable de dégager tous les mois qui me permettrait maintenant d'investir. Donc c'est comme ça qu'on va se fixer ensuite un objectif d'épargne, parce qu'on se dit, bon, j'ai peut-être envie de construire une maison, j'ai envie de m'offrir un voyage, j'ai envie que mes enfants aillent dans telle école. Et en fonction de ça, on se fixe un objectif d'épargne, et tous les mois, on va commencer en fait justement à construire ce cercle vertueux qu'est l'épargne en mettant de l'argent de côté. Alors vous avez parlé d'un point assez important, l'objectif de l'épargne, quand on sait que beaucoup de personnes ont du mal aujourd'hui à tenir au beau fixe leur épargne, parce que justement, on a des objectifs qu'on n'arrive pas à réaliser. Et donc ma question, c'est comment établir justement un objectif réalisable en termes d'épargne ? Je crois que justement, je le disais tantôt, votre objectif, parce que c'est vrai, tout le monde peut se dire, moi j'aimerais bien gagner un milliard. Oui. On sait qu'il n'est pas assez réaliste, donc... Mais l'idée, c'est de se dire, il n'y a pas de petit montant, il n'y a pas de mauvais moment pour démarrer. Il faut juste démarrer. Donc réussir à vous fixer un objectif, c'est comme je l'ai dit tantôt, c'est votre objectif va être corroboré par rapport à ce que vous gagnez et par rapport à ce que vous êtes capable de... Comment on va dire ça ? De mettre de côté tous les mois. Mais ça passe obligatoirement par l'analyse de vos charges. Parce que, imaginons, vous gagnez une certaine somme et que vous avez un loyer qui est allé de 50% de ce que vous gagnez, vous voyez qu'il en déséquilibre. Donc il y a des outils pour ça. Les économistes, en général, vont vous parler de la règle des 50-30-20. 50% de ce que vous gagnez doit être affecté à vos charges fixes, 30% de ce que vous gagnez à vos charges variables et 20% à votre épargne. Après, ça reste des moyennes. Évidemment, on est capable de se fixer des objectifs en fonction de son âge, en fonction de ses capacités, parce qu'on n'épargne pas de la même façon quand on a 20 ans que quand on en a 30 ou 40 ou 50. D'accord. Et on sait, on a tellement d'urgences qui peuvent arriver en cours de route, on peut tomber malade, on peut perdre son emploi. Alors justement, comment faire face à ces urgences financières qu'on a tout en gardant un bon équilibre ? Il faut avoir différents types d'épargne. En fait, on peut avoir autant de compte d'épargne qu'on veut. D'accord ? L'idée, simplement, c'est de se dire « J'ai une épargne pour mes coûts durs ». Donc, par exemple, votre épargne de précaution, on va recommander en fonction de vos revenus qu'elle soit équivalente à 3, 4, 5, 6 mois de salaire, par exemple, de sorte que demain, vous perdez votre emploi. Vous êtes quand même capable de vivre pendant justement 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois sans entrée d'argent, le temps pour vous de pouvoir trouver une activité. On va vous recommander d'avoir aussi une épargne coût dure. C'est vous qui allez déterminer le montant. Parce qu'in fine, il n'y a pas de règle. C'est vrai que je vous ai parlé tantôt de la fameuse règle des économistes, mais c'est chacun qui… On vous donne des grandes lignes. Chacun, après, en fonction de ses capacités, de ses revenus, va dire « Moi, je suis capable d'épargner 80 %, imaginons que vous gagnez un certain montant, vous êtes jeune, jeune actif, évidemment, et vous vivez chez vos parents. Pourquoi vous allez épargner 20 % quand vous avez la possibilité d'épargner 80 %, ? » Vous voyez, donc, ça va dépendre en réalité de ce que vous gagnez. Et c'est en fonction de ça que vous allez pouvoir vous dire « Voilà l'objectif que j'ai. Il est de tel montant à telle période. Et comme il est de tel montant à telle période, je suis capable tous les mois de mettre tel montant de côté pour atteindre cet argent-là. » Et après, on va vous montrer quels sont les fameux véhicules d'investissement dans lesquels il faut aller. Justement, vous avez parlé tout à l'heure d'investissement. On a différents points de vue qui font observer que l'épargne ne rapporterait plus grand-chose. Donc, il faudrait investir aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'adore cette question. J'entends beaucoup ça, effectivement. J'aime bien rappeler aux gens qu'on n'investit que ce qu'on a. Donc, l'épargne reste le départ. C'est bien dit. C'est le moteur de tout. Donc, ensuite, évidemment, on va vous dire que ce n'est pas forcément terrible de garder son argent dans la banque. OK, fine. Mais j'aime bien le rappeler, grâce à un ami, justement, qui est patron d'une SGO, que déposer son argent sur un compte d'épargne rémunéré à 3,5%, c'est un investissement à 3,5%. D'accord ? Première chose. Après, ça va dépendre aussi de votre profil de risque. Plus vous voulez gagner de l'argent, plus vous êtes prêt à prendre de risque. Donc, si moi, je viens vous recommander, OK, vous ne devriez pas épargner, par exemple, ou investir sur des marchés financiers en bourse, votre profil de risque va déterminer ce que vous êtes capable de faire. Donc, si vous vous dites que je suis prêt à perdre une certaine somme, mais je suis également prêt à en gagner beaucoup, à ce moment-là, votre aversion au risque va vous... Vous serez plus à même d'investir, par exemple, dans des produits boursiers, parce que vous vous dites, je peux gagner beaucoup, mais je peux perdre du jour au lendemain. Même si, comme on le rappelle en bourse, vous ne perdez pas tant que vous n'avez pas vendu vos parts. Donc, l'épargne, c'est aussi prendre des risques. Est-ce que vous voulez dire ? Non, investir, c'est prendre des risques. Investir, c'est prendre des risques. Donc, le niveau de rendement que vous voulez est forcément capé au niveau de risque que vous êtes capable de prendre. Donc, dire que l'épargne, ce n'est pas terrible, non, c'est l'épargne qui vous permet de commencer à investir. Justement. Donc, j'aime bien aussi certaines personnes qui nous disent, oui, mais moi, j'ai investi dans une entreprise, elle va me rapporter tel argent. OK, allez-y, je veux voir ce que ça donne. Alors, de par votre expérience, vous êtes à la tête du groupe Addict, qui comporte cinq entreprises filiales. Voilà. Alors, comment vous, vous arrivez à gérer l'équilibre entre l'épargne, la consommation, les dépenses ? Comment vous gênez ça ? Non, mais moi, je suis très organisée. Donc, ça n'a aucun rapport, si vous voulez, avec les entreprises. C'est que je sais exactement ce que je gagne tous les mois. Donc, je sais aussi ce que je dépense. Donc, je suis quelqu'un d'extrêmement organisé. Et je suis très concentrée, on va dire ça comme ça. Donc, concentrée dans le sens où je connais mes projets, je connais mes objectifs. Je ne me détourne pas. Moi, j'ai le non, très facile. Je suis capable de vous dire non à une sollicitation, parce que j'estime qu'elle peut mettre en danger, par exemple, ma famille. Si je suis en train d'épargner aujourd'hui pour mes enfants, je ne sais pas ce que vous allez avoir, à moins que ce soit une question de vie ou de mort. Il n'y a aucune raison que je ne vais me casser mon épargne pour venir satisfaire un projet que vous êtes en train de faire, une épargne durement constituée. Donc, j'aime bien dire, je sais aider les gens, mais je sais dire non aux gens. Donc, parce que justement, je suis extrêmement concentrée et je connais mes objectifs. Donc, c'est la même chose que je recommande aux gens. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient nous demander de l'argent, par exemple, qu'il faut tout de suite courir, aller piocher dans l'épargne. Il faut savoir du non. Pourquoi on va piocher dans son épargne ? Il faut savoir du non est un mot du dictionnaire. C'est ça. J'aime bien rappeler que non est un mot du dictionnaire qu'on a le droit d'utiliser. Et encore une fois, je le rappelle, je n'ai pas dit qu'on n'aide pas les gens. On ne laisse pas forcément mourir quelqu'un. Ce n'est pas être méchant. Ce n'est pas être méchant, mais c'est bien d'être bienveillant avec soi-même. Sollicitations qui sont superflues ou qui sont farfelues. Parce que moi, j'ai une épargne, par exemple, sollicitations qui est capée à un montant au-delà duquel je ne peux pas vous donner d'argent si vous venez me voir. Parce que j'ai mon objectif qui est plus grand que ce que vous êtes en train de construire. Donc, une meilleure gestion financière, selon vous, c'est beaucoup, beaucoup de rigueur ? Évidemment. Épargner, ça vous demande, j'aime bien parler des trois clés, ça vous demande de la volonté. Donc, épargner, déjà, ça se décide. On prend la décision aujourd'hui d'épargner. Que ce soit 100 francs par mois, 200 francs par mois, 100 francs par semaine, peu importe, on prend la décision. Une fois que vous avez pris la décision, dans les trois clés, vous avez la volonté. Donc, ça veut dire qu'il faut rester concentré. Au-delà de la volonté, il y a l'organisation. C'est parce que vous savez ce que vous dépensez, ce que vous gagnez, que vous êtes capable de vous dire, je suis très organisé, je vais pouvoir mettre cet argent-là tous les mois de côté. Il y a des mois où ça peut être plus dur que d'autres, mais vous êtes quand même plus serein parce que, justement, vous avez réussi à avoir cette régularité dans votre épargne. Et enfin, la troisième clé, il faut de la discipline. Épargner, ça demande d'être discipliné, de maîtriser ses émotions et de se dire, j'ai un objectif, il faut que je reste concentré, il faut absolument que j'y arrive. Et puis, vous allez y arriver. C'est tellement bien dit. Alors, nous sommes déjà au terme de cette émission. Alors, quels conseils vous pourriez donner à toutes les personnes qui souhaiteraient améliorer leur stratégie d'épargne ? Alors, ce que je dirais, en fait, c'est que soyez sereins, il n'y a pas de mauvais moment pour démarrer. J'aime bien rappeler que ma mère, étant aujourd'hui à la retraite, il y a peut-être 10 ans en arrière où on s'est assise pour se dire, on va faire un plan pour que ta retraite soit chic. Donc, il n'y a pas de mauvais moment pour démarrer. Moi, je dis aux gens, tout est une question d'objectif. Dites-vous, OK, j'ai besoin, je gagne telle somme, j'ai envie d'épargner. Souvent, on se dit, c'est très dur. Je ne dis pas que c'est facile. Épargner n'est pas facile. D'accord ? Ça demande de la privation par moment. Mais votre objectif doit être plus grand que les problèmes qui sont en face de vous. Donc, vous devez pouvoir vous dire, ce n'est pas grave, je ne gagne peut-être pas assez aujourd'hui, mais peut-être qu'il faut que vous investissiez en vous pour que vous commencez à gagner plus d'argent. Donc, il faut se poser les bonnes questions pour que votre objectif en face soit beaucoup plus facile à atteindre. Laetitiane Chaud-Traoré, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. C'est la fin de cet entretien qui portait sur l'épargne. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur cette info et sur cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada